Je voudrais que vous nous parliez de Camus avant de nous quitter parce que c'est quand même le centenaire de Camus et on a parlé dans cette émission très largement de Camus avec différentes personnes. Je vais vous décevoir maintenant. Roger Grenier, Salim Bachir et d'autres. Alors est-ce que vous, sur la guerre d'Algérie par exemple, qu'est-ce que vous gardez ? Alors je vais vous dire d'abord Camus, ça a été mon maître pendant très longtemps et surtout dans des périodes d'adolescente où j'étais très sensible à son écriture et à la brûlure des mots quand on a 18 ans. Tipaza, Enos, c'était surtout que j'étais dans cette adolescente. J'étais une adolescente qui venait de perdre son père. Donc Camus a rempli tout ce vide, pas comme père, mais comme m'a aidé à dire des mots, à mettre des mots sur mon désespoir. Après, Camus, quand il reçoit le prix Nobel, 1957, essaye de nous passer un message que nous ne comprenons pas parce que nous sommes élevés dans la violence. Pour moi, la guerre d'Algérie, elle est juste, évidemment, et la violence est juste. et elle est justifiable. J'étais élevée là-dedans. C'est ça qu'il faut bien comprendre des Algériens. C'est difficile ce que vous dites, la violence. Vous affirmez que la violence était justifiable. Alors que mon père venait d'être assassiné. Et tous mes camarades, nous étions là-dedans. Mais justement, ce que dit Camus, c'est qu'il ne peut pas justifier lui la violence. Non, Camus, non, Camus dit... C'était trop lourd pour lui. Non, non, Camus, on a transformé ses paroles. On a repris maintenant les bonnes. Oui, Camus, alors, Camus... Sur Stockholm, ce qu'il a dit. Camus dit une chose. Formidable. Camus introduit la morale en politique. Ça, on ne peut pas comprendre. On est trop jeunes. Et ceux qui font la politique n'ont pas envie d'introduire de la morale en politique. N'est-ce pas ? Camus nous dit, la violence est nécessaire, mais elle n'est jamais justifiable. Ça veut dire que le jour où elle n'est pas nécessaire, elle n'est plus justifiable du tout. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, est-ce que vous croyez que la violence contre les 100 personnes qui sont descendues dans la rue est justifiable ? Non, elle n'est pas justifiable. C'est, 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 c'est. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Non. Pour entendre ce que 100 personnes ont à dire sur la politique. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Non. Donc, elle n'est plus justifiable. Ça, je ne pouvais pas comprendre. Mais on va laisser ce côté de la violence. Ce que je voulais vous dire, c'est que Camus, pour moi, Camus et les libéraux portent une grande responsabilité dans l'Algérie d'aujourd'hui. Parce que Camus avait tous les moyens de comprendre, dès les années 56, que l'Algérie ne pouvait pas rester française. Et au lieu de continuer à porter ce rêve creux et criminel, parce que les rêves creux sont toujours criminels. De l'Algérie égalitaire, un peu. D'une Algérie nouvelle, basée sur d'autres bases. Au lieu de l'aider à la construire, il a continué à porter en avant ce rêve creux d'une Algérie faite par deux peuples. Parce qu'il en avait besoin sur le plan personnel. Et vous savez pourquoi il en avait besoin ? Parce qu'il était de là-bas, et puis sa mère, et puis... Non, c'est parce que Camus avait un grand problème d'identité, et en cela, il est algérien. Il est algérien, oui. Parce qu'il a un problème d'identité. Et que c'était lui l'Algérien. Et que quand il était devant un Algérien, il ne pouvait le considérer que comme un arabe. Et parce que s'il le considérait comme un Algérien, il ne savait plus qui il était. Et là, je devais dire quelque chose de très grave, au fond, sur Camus. C'est que d'une certaine manière, il avait épousé le racisme des pieds noirs à l'encontre des Algériens. Oui, mais attendez, c'est lourd ce que vous êtes en train de dire. Attendez, je le dis, mon grand-père est espagnol. Et mon grand-père était raciste. Je connais le racisme des pieds noirs. Et vous le dites comme vous le dites de votre grand-père. Et je le dis de Camus. Mais Camus, en même temps, a été très attaché en œuvre à la notion de justice. Non, par charité. Par charité. Il faut quand même... Écoutez, Camus, c'est un grand écrivain. Mais il faut quand même savoir que cet arabe qu'on tue, on le tue sans raison dans l'étranger. Il faut quand même savoir, il y a une œuvre. Il faut lire une œuvre. Si, il y a le soleil. Il y a le soleil. Non, non, écoutez. Qui aveugle Meursault. Meursault tue cet arabe sans raison. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Camus appelle les Algériens toute sa vie des arabes. Parce qu'il ne peut pas s'identifier. S'il était né en Bourgogne, s'il avait vécu en Bourgogne, il serait venu en Algérie. Il aurait dit, tiens, il y a des Algériens et des Français. Oui. Il est né en Algérie. Mais il était imbriqué dans cette histoire. Il est né en Algérie. C'est lui l'Algérien. Et les autres, c'est quoi ? J'imagine que vous avez réfléchi longtemps avant de lui dire ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est très important. Mais alors, après ça, je peux vous dire que Camus, c'est pour moi, sans doute, un des plus grands, sinon le plus grand écrivain algérien avec Katé Biassine. Katé Biassine. C'est celui qui a nourri mon intimité, c'est celui qui a nourri mon imaginaire, c'est celui qui m'a donné le goût des mots, c'est celui qui m'a donné le goût de la poésie. Mais quand vous dites ça, vous tuez le père, en fait. Non, non, pas du tout. Moi, mon père a été tué par des raisons très précises et je ne fais pas de psychanalyse là-dessus. Non, non, non. Quand vous êtes dans ces situations-là, vous savez, il faut relire attentivement la préface qu'a fait Pierre Nora à la réédition de son livre sur les pieds noirs d'Algérie. Peut-être que j'ai cette dent contre les pieds noirs parce qu'au fond, mon grand-père, le père de ma mère, est un exilé, émigré espagnol, qui vient en Algérie en 1923 et qui est pauvre comme Job, et qui va rester pauvre comme sa vie, toute sa vie, et qui, au lieu de se féliciter que sa femme, que sa fille rencontre l'amour, rencontre un Algérien formidable, qui s'y est opposé, formidable, qui est l'homme jeune, beau, riche, on ne peut pas espérer pour sa fille de rencontrer quelqu'un aussi bien, entre guillemets, si vous voulez, qui est le premier homme de la ville, quand même, puisque cette famille-là dominait un petit peu l'économie en Algérie, et bien cet homme-là va le rejeter parce que c'était un moro, el moro, el moro, voyez-vous. Donc c'est du racisme. À ce moment-là, quand on me renvoie sur ce rêve pied-noir d'une fraternité, je peux vous dire que pour des raisons très personnelles, je ne peux pas y croire. Et que je regrette que des personnalités aussi brillantes, aussi intelligentes que Camus, avec ce sens de la charité, qui est un peu chrétien d'ailleurs, voyez-vous, n'aient pas pu jouer ce rôle pour lancer au fond cette utopie. Parce que si nous avions en 1956 réussi à construire cette Algérie, la société algérienne n'aurait pas été complètement détruite, n'est-ce pas ? Et on aurait eu une Algérie différente. On peut dire aussi à la décharge d'une certaine façon de Camus qu'il est décédé quand même en 1960. Ah, peut-être qu'il aurait changé, peut-être qu'il aurait changé. Mais c'était tellement son inconscient et ancré en lui, si vous voulez, que je pense que c'était difficile d'imaginer. En tout cas, j'aimerais beaucoup le rencontrer maintenant. Nous aussi, vous savez, nous aussi. On se pose beaucoup de questions. Merci beaucoup. Mais c'est un grand écrivain. Je crois qu'il faudrait qu'on le fait revoir, parce que c'est beaucoup de choses à dire et puis on n'a pas parlé de votre œuvre. Mais relisez la préface que Pierre Nora, alors je vais continuer, ça va vous offusquer. Pierre Nora a republié ce livre qu'il a écrit en 1960. Et Pierre Nora, quand il a écrit ce livre, l'a envoyé à Jean Daniel, qui était l'autorité du moment sur cette question. Pierre Nora faisait son service. Qui fait autorité aussi, Jean Daniel encore. Oui, il était un jeune professeur d'université à Oran. Il découvre l'Algérie et il écrit ce livre sur les pieds noirs. Les Français d'Algérie, il l'appelle. Et il envoie et Jean Daniel lui dit, tu ne peux pas sortir ce livre, parce que les pieds noirs vont être les victimes de l'indépendance de l'Algérie. Grosso modo, je ne me rappelle pas des termes exacts. Et Pierre Nora reprend ce livre et change la fin du livre. Et jusqu'à aujourd'hui, il regrette d'avoir changé la fin du livre. Il publie donc, il republie, bien sûr, il republie ce livre chez Christian Bourgois. Il republie ce livre et il met cette préface. Et chose formidable, c'est que quand le livre est sorti, il a reçu une longue lettre de Jacques Derrida, de 50 pages. Jacques Derrida lui a demandé de ne pas rendre publique cette lettre dans laquelle Jacques Derrida défend l'Algérie française. Oui, oui. On va garder le document, votre témoignage, parce que c'est très intéressant. Et grâce à la femme de Jacques Derrida, cette lettre est rendue publique. Elle est publiée dans le livre de Pierre Nora. Dans le nouveau livre de Pierre Nora. Écoutez, je vous promets qu'on en reparlera de ce livre, ici, dans cette émission, parce que c'est très, très intéressant. Ça nous permet de poursuivre notre réflexion. Avec Pierre Nora ? Oui, oui, bien sûr. Je reviens avec lui, si vous voulez. Ah, bien écoutez, formidable. C'est une excellente idée, parce que ça va dénoter dans le paysage actuel sur Camus. Parce que je serai moins sévère que lui sur Camus. Écoutez, très bien. Parce que Camus, je l'aime. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, voici la top 7.